Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un formulaire GET avec PHP. On va donner un petit objectif qui est de faire un site web qui va contenir deux pages. Une page nous proposons un formulaire donc avec la méthode GET dans lequel il faudra saisir deux nombres. On cliquera sur le bouton calculer et on obtiendra le résultat. Donc on va mettre un premier fichier addition.php qui permettra de générer le formulaire et un deuxième fichier résultat.php qui permettra d'afficher le résultat de l'addition. Pour faire ça on va utiliser Notepad++ pour éditer le code HTML. On va utiliser un navigateur, on va prendre Chrome et le serveur HTTP, on va prendre exemple qui nous aura permis d'installer Apache. Dans htdocs on a les documents qui sont servis par le serveur Apache. Et nous on va créer un dossier. Donc on va appeler, je vais y arriver, add. Voilà et c'est dans ce dossier add qu'on va créer nos scripts PHP. Donc on va commencer par créer notre premier script. Donc là, le premier, c'est ici qu'on va mettre notre formulaire d'addition. Donc on va, voilà, j'enregistre mon formulaire addition.php. Voilà je l'enregistre. Et donc ici on va aller voir donc dans notre navigateur localhost localhost slash add slash addition .php. On va déjà regarder si tout se passe bien. Ok. Donc là j'ai le texte addition qui s'affiche. Alors évidemment c'est pas du html. Alors on va créer un document html. Alors moi je vais aller sur mdn donc pour pour récupérer mon premier document html. Donc là je vais voir dans les documents dans les dans la doc voilà html et donc pour retrouver comment on fait pour voilà ça c'est la base pour faire un document html 5. Voilà. Mon document html lui donne un titre. Donc on va faire voilà addition. Et après dans mon body, là on va mettre un titre dans la page. Addition. Voilà. Et en dessous il va falloir qu'on mette notre formulaire. Alors le formulaire, je vous rappelle, il doit contenir deux cases et un bouton calculer. Donc on va aller sur mdn. Donc on va aller chercher des infos sur un formulaire. Alors formulaire. Alors donc on a toutes les infos sur les formulaires. Donc notamment méthode. Nous on va utiliser un get pour faire. Et voilà on va regarder les exemples. Donc là on envoie une requête get. C'est ce qui nous intéresse. Il y a un champ texte. Et il y a un bouton de soumission. Donc ça c'est super. On se copie ça. Et on le colle ici. Alors le label. Alors on va laisser ça comme ça. Je vais sauvegarder. On va regarder déjà ce que ça nous donne. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors le nom, j'en ai pas besoin. Nous, il nous faut deux cases et un bouton calculer. Donc le label, on a dit qu'on n'avait pas besoin. Il nous faut un nom de nom. Donc id, dans notre cas, on s'en sert pas. Alors le type, c'est du texte. On va appeler ça nb1. L'autre type, c'est également du texte. On va appeler ça nb2. Notre deuxième nombre. Alors, entre les deux, on met en plus. Et là on met... C'est bon, ça va. On va mettre... On va mettre le bouton de soumission. Donc on ne va pas appeler enregistrer. On a dit qu'on allait l'appeler calculer. Hop, hop. Voilà. J'enregistre tout ça. Je valide. Et donc j'ai bien mes deux champs de saisie et mon bouton calculer. Alors là, admettons, si je mets 45 plus 3, je vais calculer. Là, il ne se passe rien. Ça revient au même endroit. Donc l'URL a changé. Donc c'est parce qu'on n'a pas précisé ici l'action. Alors nous, l'action, on s'était donné comme objectif de l'appeler résultat. Donc quand je clique ici, il faut que ça aille là. Donc il faut que je précise le résultat dans l'action qui est effectuée par mon formulaire. Voilà. Donc maintenant, si je reviens dans mon formulaire vide, si je l'actualise. 45 plus 9. Si je fais calculer, là on me dit que l'objet n'est pas trouvé. C'est normal. Le fichier résultat n'est pas encore créé. Donc ça ne peut pas fonctionner. On va le créer. Alors pour faire ça, je vais aller ici. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Je vais appeler ça résultat. Et on va éditer ça dans... Voilà. C'est notre résultat. C'est notre résultat. Résultat. Je vais y arriver. Résultat. Voilà. Nous, là, ce n'est plus un formulaire. Par exemple, c'est un paragraphe. Voilà. Paragraphe qui va se refermer ici. Donc j'aurai un premier nombre, nb1. Un deuxième nombre, nb2. Et puis, qui sera égal à un résultat. Voilà. Donc là, maintenant, si je retourne dans mon navigateur que j'actualise, eh bien, nb1 plus nb2 plus résultat. Donc maintenant, il va falloir qu'on regarde comment on fait pour récupérer ces informations-là. Alors, pour faire ça, donc là, pour le coup, on est en PHP. Donc on va regarder un petit peu. Donc il y a ce qu'on appelle un tableau associatif qui s'appelle get, dollar underscore get, qui nous permet de vérifier, de récupérer ces informations. Donc là, on va faire un var dump. Donc là, c'est pour essayer de comprendre un peu ce qui passe. Alors voilà, PHP, tu vas m'afficher le contenu de cette variable-là, de ce tableau qui est dit associatif. J'actualise. Donc là, on me dit que ce tableau associatif, il fait deux éléments. Il y a deux éléments dedans. nb1 et nb2. Alors là, on essaie d'y voir un petit peu plus clair. On va rajouter une balise qui nous permet de regarder en termes de mise en forme. Voilà, donc j'ai mon tableau à deux éléments. nb1, qui correspond ici, devrait contenir 45 dans notre cas. Voilà, c'est ça, notre string de 2. Et la deuxième string qui fait un caractère qui contient 9. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Il va falloir qu'on récupère ce nb1. Voilà. Donc on va le récupérer, on va le mettre dans une variable. Alors, on ne peut pas s'embêter, on va appeler ça, on va lui donner un autre nom. Donc c'est $ underscore get nb1. Et donc, là, on va avoir $ underscore get nb2. Donc la variable $1 a contient nb1, la variable $2 a contient nb2. Donc on va vérifier ça de suite. Hop. Donc $1 et $2. Voilà. Donc, j'ai récupéré le contenu de ce qu'il y avait dans nb1, le contenu de ce qu'il y avait dans nb2. Et je fais un dump, juste pour voir si j'ai bien récupéré quelque chose. Oui, donc j'ai bien ma première string de 45, qui contient 45, et donc la deuxième qui contient 9. Maintenant, il me reste à convertir ça en entier, en int, et à faire le calcul. Donc la conversion en entier a se fait avec une fonction qui s'appelle intval. Voilà. La test, je regarde. Donc on a bien 45, qui est un int. D'accord ? Donc mon résultat, ça va être au final la valeur entière qui correspond à ce qui est contenu dans la variable 1, plus la valeur entière de ce qui est contenu dans la variable 2. Donc on va enlever mes var dump, on va commencer à nettoyer un peu le code, là. Voilà. Ici, j'enlève la bélispre là-haut. Donc là, alors si je m'arrête ici, donc normalement le résultat contient la somme des deux nombres. Alors il faut quand même l'afficher. Donc on va l'afficher où ? On va l'afficher ici. Donc j'inscère du code PHP au milieu de mon HTML. J'écris que c'est mon résultat. Et on va aller vérifier ça. Je vais ici, je vérifie. Donc j'ai bien 9 et 45. Donc maintenant il me reste à changer ce texte-là par la valeur de ces deux variables. Donc on va dire, voilà, NB1 et 1, voilà, et NB2, c'est 2. Donc je sauvegarde et j'actualise. Donc voilà, donc là, c'est quand même pas mal mon histoire. Alors je reviens ici. On va par exemple faire une autre addition. 450 plus 12. Là, on se passe dans les trucs de folie. Et donc on obtient 462. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Alors une dernière chose. Normalement, il faudra aussi qu'on... Parce que notre page là, c'est pas fini. On va s'arrêter sur ça. Mais ce qu'il faudra vérifier aussi, c'est est-ce que les deux variables ont une valeur ? Parce que par exemple, si je modifie et puis que je fais entrer, j'ai des résultats. J'ai des résultats, j'ai une erreur qui remonte. Donc il faudra utiliser la fonction i7 pour savoir si cette valeur là, elle existe ou pas. Et également utiliser la valeur i7 pour... La fonction i7, excusez-moi, pour vérifier que cette deuxième valeur existe bien. Une dernière chose qu'il faudra également vérifier, c'est la validité du code HTML qui est généré. Quand on est ici, il faudra qu'on regarde si ce code là est valide ou pas. On peut le faire pour cette page là. Donc je ne valide pas le code PHP, parce que ce n'est pas du HTML, je valide ce qui est produit. Donc on va regarder si cette page, elle est valide. Donc on va faire w3cvalidator.html. Voilà. Et on va aller voir dans le validateur. Donc, si ce code là est correct. On check. Donc là, il n'y a aucun souci. Ça, il faut penser à cette opération, notamment au niveau du formulaire. On se trompe dans le HTML, on peut obtenir un formulaire qui est non valide. Et puis donc, notre projet ne fonctionnerait pas. Donc, pour conclure, on a bien nos deux cases de saisie, notre bouton calculer, et on a bien nos résultats qui sont affichés dans notre script PHP. Bon, écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada